On a besoin aujourd'hui d'un mouvement des droits civils mondiaux pour la justice, pour la solidarité écologique, pour la paix qui se trouve de plus en plus menacée et pour une véritable démocratie. Les indignés, en tout cas aux Etats-Unis, c'est très joli seulement, ils ne sont jamais arrivés aux propositions. Tout ce qu'ils ont fait c'était de fonder un comité pour savoir s'ils devaient ou non faire des propositions. C'était le processus, ça c'est très joli, être ensemble c'est toujours agréable, mais bon, ce n'était pas vraiment un mouvement que j'appellerais personnellement politique. Pour être politique, il faut avoir des propositions politiques et une action politique. Qu'est-ce qui est du mouvement social ? C'est indispensable. La question c'est quel est le débouché politique du mouvement social ? Je suis classique, peut-être affreusement classique. Le débouché politique, c'est les formations politiques, c'est le suffrage universel, c'est les propositions à l'intérieur des formations politiques. Donc il faut tenir les deux bouts, surtout pas aboutir à une rupture entre la gauche du gouvernement et puis la gauche sociale, la gauche mouvementiste, la gauche tout court. Moi je n'aime pas mettre des adjectifs, des épithètes, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Mélenchon sur l'idée de théoriser l'existence de deux gauches. Si on fait ça, on en crève. Donc il peut y avoir une pluralité à gauche, mais au bout du bout, il faut toujours créer les conditions de l'union de la gauche. C'est l'outil de la transformation sociale. Dans la posture même de Mélenchon, il y a des éléments qui sont contre-productifs par rapport à son propre message. Ce n'est pas par hasard si 63% des gens le trouvent sectaire. Quand ils parlent de salopards par exemple, et puis tout ce qui donne aussi l'impression d'être trop personnel alors qu'on a besoin d'une capacité coopérative et citoyenne est aussi nécessaire. Le but n'est pas de taper sur la gauche. On peut avoir des désaccords et rester fraternels. C'est quelque chose que nous a toujours dit Stéphane Essel, on a créé le collectif chez Stéphane Essel et même quand on a des désaccords de fond, on le dit de façon fraternelle. Notre but n'est pas de planter la gauche. On n'a pas dix ans devant nous. Certains préparent la prochaine présidentielle ou le prochain congrès du PS. Nous, dans toutes nos familles, il y a des chômeurs, il y a des précaires. On voit dans la rue des gens qui n'en peuvent plus. Tous les mois, il y a 30 000 chômeurs en plus et 80 000 personnes qui sont dans la pauvreté. Donc nous, on pense qu'il faut, dans le débat, mettre des vrais arguments, être très ferme sur le fond, mais être vraiment fraternel dans la façon de parler à des gens qui devraient avoir les mêmes conditions. Merci. 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 Merci.